Musique Dans cette salle, en fait cette salle s'appelle la salle des pierres qui parlent, alors la salle des pierres qui parlent, parce qu'en fait chaque pierre a son histoire à raconter. Alors on va essayer de regarder la mosaïque. Alors cette mosaïque, elle date de l'époque des galops communs, et puis au fil des années, la végétation a repris dessus, et ce qui explique un petit peu l'émanche sur la mosaïque, c'est à dire que les racines des arbres ont fait sauter les petites tesselles, alors les tesselles ce sont les petits carrés, donc qui composent la mosaïque. Musique Georges Oiseau Bailly Alors, Georges Oiseau Bailly a réalisé des sculptures comme ici, on peut voir le silence. Pourquoi on l'appelait le silence ? Voilà. Il n'y a pas de douleur. Simplement comme ça. Le monument aux morts. Effectivement. Alors, avant de le réaliser en grandeur nature, le monument aux morts, Pierre Dégoureux, il fait, il a réalisé des maquettes, des projets. D'accord ? Donc ici, on a deux exemples, deux exemples de maquettes. Donc ici, c'est une salle d'héritage, Jean Décrit. Et Jean Décrit, c'est un orfebvre. Orfebvre. C'est ce que c'est qu'un orfebvre ? Orfebvre. Qu'est-ce qu'on entend dans les mots ? Orfebvre. Et dans la salle des étoiles. Orfebvre. Donc, il y a deux grandes œuvres qui sont un peu dans le star, si vous voulez, dans le star du musée. Et donc, on a l'étoile du matin et l'étoile du soir. Vous voyez un peu les différences sur les deux ? Il est négociant un thé. Donc, ce qui fait qu'il a rencontré ces gens, les Yahu. Et il s'est pris de passion pour ces gens-là. Les copes vivaient dans les montagnes. Ils vivaient sur le principe du brûlit. Eux, ils arrivaient dans une parcelle de terrain. Par exemple, toute cette famille-là, elle a décidé d'habiter dans ce coin d'une montagne. Et bien, elle va défricher, elle va brûler. De façon à pouvoir bien nettoyer la terre et pouvoir cultiver quand il y a de la vie de la terre. Parce que bien souvent, il y a de la montagne. Et oui, il y a deux grandes œuvres. Les miennes et les bouquies. Non seulement, ils ont une importance religieuse, mais c'est aussi leur carte d'identité. Ça a des significations aussi. Certaines broderies ont des significations religieuses. Comme nous, comme nous on croit ou des choses comme ça. Et puis, il y a des petits éléments aussi importants. Il y a une certaine broderie qui est comme une petite croix. Si elle a quatre branches, c'est pour la petite histoire. Ça veut dire j'ai des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !